Bonsoir, bonsoir chers peuples gabarins, il est 22h pile ici à Bloch-en-Bord, je suis Wilfrid Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce soir je veux répondre à Madame Sarnan, une dame qui a fait un audio cet après-midi de 7 minutes, dans lequel elle m'a interpellé, elle racontait sa petite vie. Madame, pour votre gouverne, Wilfrid Okumba n'est pas envieux de votre petit ami, M. Raymond Drancima, parce qu'à mes yeux, à l'exercice de sa fonction de premier ministre, ou de toutes les fonctions qu'il a eues dans ce pays, il a toujours été un incapable et quelqu'un qui triche avec lui-même et qui ment, qui ment beaucoup. D'abord, quand on regarde son cursus scolaire, il a certainement eu le bac, mais il n'a qu'un D.A., un diplôme d'études approfondies. Le diplôme d'études approfondies ouvre la voie à une thèse. Où est la thèse de M. Ndansima ? Rien du tout. Mais comme vous savez, Madame, mieux que moi, qu'à une époque, jadis, le gamin avait besoin de cadres. Et plusieurs membres de votre communauté, notamment les PAN, en ont profité pour pousser les leurs. Et parmi ces gens-là, il y a eu notamment M. Ndansima, qu'on a fait croire à la terre entière que c'était un économiste, mais ce n'est pas un économiste, ce n'est pas un économiste, c'est un petit menteur. Parce qu'on voit bien les résultats évégables, il a tué évégable, mais comme c'est un fang, il fallait toujours... Même quand ils font du mal, il faut toujours leur donner. On a appris, on a donné le transgabonais, le transgabonais, zéro. On m'a même dit qu'il est même passé par la Direction Générale de l'Économie, zéro. On a vu Ndansima, pour arriver à la primature, il a fallu qu'il utilise un peu d'argent pour acheter les FEMAN, pour faire croire à Ali Bongo qu'il avait été recommandé par les Français. Pourquoi ? Parce que Ndansima est qui ? Et qu'il représente quoi dans ce pays-là ? Il s'est essayé en affaires, on a vu le seul fait d'armes dans sa société de transport des tropiques, c'est seulement aller jeter les femmes dans le ravin. Mais comme je vous, vous êtes solidaires quand il s'agit de la bêtise, c'est pour ça que vous êtes derrière lui. Et puis, madame, nous sommes tous dans ce pays-là. Mais l'armée, à une époque donnée, était devenue le raccourci, madame, pour tous les cartouchards. C'est connu de tout le monde. Quand ça n'avançait pas à l'école, on prend, on vous met à l'armée. Mais comme nous sommes dans un pays où on distribue les galons n'importe comment, regardez tous les généraux que nous avons aujourd'hui. Pour quels faits d'armes ? Zéro. C'était sans même des commandités, des braquages dans les maisons, pour qu'on accuse d'autres personnes. On a le cas, par exemple, du commandant-chef de la Génénie-Nationale, M. Yves Baraswaga, qui est, qu'on a donné des galons aujourd'hui, pourquoi ? Les faits d'armes, c'est quoi ? Les braquages ? Il y a une milice qui braque dans les maisons des gens et autres et tout. M. Ndonsima est là. Il est là. Comment est-il arrivé là, là où nous en sommes là ? Mais sans trichant, sans trahissant les autres. Il a trahi M. Ndonsa. Il a trahi M. Matt Joktan. Il a trahi M. Terrence. Il les a mis dans le mur. Puis c'est déjà rentré en contact avec les militaires. Mais, madame, lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, même vous, dans votre relation avec M. Ndonsima, s'il n'est pas correct, faites-le à soi, dites-lui que vous n'êtes plus d'accord avec lui et que vous ne comptez plus continuer. Mais pourquoi est-ce que faire le jeu qu'ils font là ? La félonie, le mensonge, mentir. Mais c'est parce qu'ils ont affaire à quelqu'un de docile. Et c'est pour ça que j'ai toujours attiré l'attention de M. Ndonsima. Il dit que même les premiers ministres, la main des militaires, au moins vous gérez comme vous pouvez, puisque un militaire, une mission, des moyens. C'est aussi simple chez eux. Et chez nous, c'est le verbiage, le verbiage, le verbiage, le verbiage. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à M. Ndonsima, le combat, Kami, Tatou, Lenné, Ndjoko ? Rien du tout. Oui, madame, j'ai eu des démêlés judiciaires, comme tout Gabonais, comme toutes les personnes qui font la politique, qui font l'actualité dans ce pays-là. On vous prend, on vous colle un motif, mais vous voulez que je fasse quoi ? J'ai eu pour défenseur la crème du barreau du Gabon. M. Fouman Mende, ancien bâtonnier, M. Léopold Lefa, M. Lubé Toutoum, M. Jusé Léhu, qui sont détenus femmes. Donc, ils peuvent mettre à votre disposition le dossier. Voici la réalité des faits. Donc, moi, je ne me cache pas, madame. Je ne suis pas parti de Libreville, sur la pointe des pieds. J'ai vu les gens qui étaient en prison avec moi. Beaucoup sont allés, ils ont repris leur travail. Mais pourquoi on ne veut pas que Wifu, Ndokumba, Kamitatou, Lenné, Ndjoko, puissent travailler ? Parce qu'ils savent que je suis ingénieux. Parce qu'ils savent que je sais travailler. C'est la peur, c'est tout. Oui, madame, moi, je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas fait de l'école. Ce n'est pas par complexe. Je dis ce que je suis. Mais rassurez-vous, madame, je sais apprendre et bien. Quand vous m'entendez m'exprimer, vous pensez que je suis un cancle ? Ça ne vous interpelle pas ? Parce que dans la vie, on m'a toujours appelé à être modeste. La modestie procède la gloire. Il faut être modeste dans la vie. Or, malheureusement, vous êtes là avec une bande de jouissants. Ils passent le temps à mentir les Gabonais. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on les respecte ? On respecte quel gouvernement ? Qu'ils font quoi ? Pour quels Gabonais ? Pour ceux qui vont commander de l'argent chez eux ? C'est tout ? Mais demander à ceux-là de se mettre à quatre pattes ? Mais pas un Wilfried Okumba, Kamitatou, Lenné, Ndjoko. Moi, je pense que le choix de M. Don Simon, c'est un choix hasardeux parce qu'il a toujours échoué. Vous voyez, la transition est au point mort. Et madame, la reconnaissance du ventre, vous mettez ça où ? Vous les fendez. Reconnaître que quelqu'un m'a donné. Est-ce que c'est difficile de dire que telle personne m'a donné ? Ça vous enlève quoi ? Même face à la mort. C'est ça aussi, partir au paradis. Et pourtant, quand je vais dans le Wellington, je vois tout le monde « Anzam, 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 oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. » Alors que vous êtes des démons et des diables. Des mauvaises personnes. Vous mentez, vous mentez même à vous-même. Vous parlez de Yurik Manfombi, Manfombi. Il a qu'elle fait d'arbre. Il est là pour lui, il est communiqué laconique, raconter sa vie, recevoir un milliard de M. Brice Clotter au Likinguema, payer une maison à 200 millions, venir ici à Tours avec un petit malien là et tout, où il fait des petites affaires ici à Tours. Sa famille est ici. Vous voulez, vous voulez, vous voulez, je ne me rappelle même plus du malien qui est souvent avec eux. J'ai vu Manfombi, Manfombi, il s'est à Tours. Qu'est-ce que vous voulez me dire, madame ? Je vous dis que 80% du gouvernement de Likinguema, c'est des bras cassés. Il n'y a personne là. Son cabinet, c'est même encore pire. Lorsqu'on a des professeurs de bas étages qui font signer les arrêtés à un chef d'État, vous pensez que vous pensez que c'est ça être la lumière ? Mais madame, avant de venir me parler, mirez-vous d'abord. Je comprends que vous êtes peut-être à la recherche du sensationnel ou bien c'est votre manière à vous de soutenir votre petit ami dans le ciment. Ça, c'est votre affaire, madame. Sime Don Sima a un peu de dignité, a un peu de la considération pour sa personne. Comme il veut se présenter. Parce que ça ne sert à rien de financer nuitamment les gens, la nuit. Pour dire que non, il faut dire non. Parce qu'on a enlevé le poste de premier ministre. Il faut faire comme ça. Il faut faire ceci. Il faut qu'il se mette devant M. Brice Cotter ou Likinguema. Il est le père de M. Brice Cotter ou Likinguema. Au vu de son âge, il est le père de M. Brice Cotter ou Likinguema. Donc, il a peur de quoi? Il a peur de quoi? Et puis, les Gabonais, nous sommes épris de liberté. Nous n'avons rien demandé. Nous constatons que c'est un groupe de jouisseurs, que ce soit le ministre de l'économie, qui ne vaut absolument rien. C'est un analyste financier. Il ne peut pas. On a vu ici, lors du forum économique, mais c'est des menteurs. C'est un menteur. Il a montré ses limites. D'abord, la visite du président ici en France, ça a été un flop, un échec. Les gens ne veulent pas seulement en parler. Le ministre du budget, il en a fait de la frère Monsignerie son principal diplôme. Vous pensez que ça, ça c'est des gens que nous devons respecter? Des gens qui mettent en péril notre vivre ensemble? Mais madame, regardez le cabinet de votre copain dans le ciment. Il est tu fait de quoi? Que des fangs? Le fangs. Et c'est la langue nationale, le fangs. C'est la seule étnue qui puisse exister au Gabon. Nous avons, ce que j'ai eu à dire, c'est qu'il y a au moins 52 ethnies. Quelqu'un qui dit qu'il est premier ministre d'un pays, il est premier ministre du canton qui est, et même là-bas au canton qui est, il ne peut même pas gagner. Mon grand frère là, major de sa promotion à l'ENA, monsieur Hubert, fils, Hubert Minan, fils d'Aladier. Voilà les vrais femmes. Voilà les gens qui ont les vrais diplômes, qui ont appris à l'université au Gabon qu'on a vu avoir les diplômes. Contrairement à votre petite amie qui bombe le torse, qui pense qu'avec un 2A, il peut se permettre de faire le fanfaron. Il n'est pas un économiste. C'est faux. C'est un menteur. Et je dis, si monsieur Ndansima a de la considération pour ce Gabon-là, il doit démissionner. Donc, madame Wilfrid Okumba, vous m'invitez à venir, mais j'ai tout dans la tête, rien dans les bras. Je n'ai jamais fui mon pays, même face à la mort. Si vous me dites qu'aujourd'hui je dois venir parce que je dois mourir, je viendrai, madame. Mais dites d'abord à votre mari d'être sincère au lieu de faire des petits coups à monsieur Briscotet au Légingema. Vous allez voir que votre sommeil va être brutal, votre réveil va être brutal. Parce que je sais que monsieur Briscotet au Légingema va certainement reprendre les choses à main. J'en suis plus que convaincu. C'est vous peut-être qui le prenez pour un naïf, mais je ne pense pas qu'il vous regarde faire. Donc arrêtez souvent de venir balbutier, raconter votre vie. Et puis lorsqu'on s'adresse à des gens comme Wilfrid au combat qui habitent à tous les lignes dans le diogo, moi j'assume ce que je dis, madame. Et je me présente parce que vous avez même la chance que je puisse vous répondre parce que là je parle dans le vide, je ne sais même pas à qui je m'adresse. Si c'est pour vous dire gorger ou bien aligner les épithètes et les adjectifs, sortir des gros mots que vous pensez que vous allez convaincre les gens, vous ne pouvez pas me convaincre, vous ne pouvez pas m'épater. Parce que moi je suis quelqu'un, j'ai la tête sur les épaules. Donc madame, s'il vous plaît, par tudeur pour les femmes, je n'ai pas envie de vous insulter, je n'ai pas envie de vous rentrer dedans parce que je sais que vous n'êtes pas aussi propres que ça. Donc je vous renvoie à vos chers études, mais si vous pouvez rendre service aux Gabonais, demandez à votre petit copain dans le ciment de rendre son tablier. Au moins, il ferait oeuvre utile au lieu de faire des petites jongleries à cause de l'argent qu'il perd de la dignité. S'il a un peu de dignité, je le répète encore, s'il a un peu de dignité, s'il lui reste encore un peu de dignité, parce que c'est un tricheur né, et généralement, les tricheurs n'ont pas de dignité. Ils n'ont que les intérêts. Donc s'il privilégie la primature tout en sachant qu'il ne peut pas, ça ne sert à rien de continuer. Madame, c'était ce que je tenais à vous dire. Il est 22h12 ici à Blanchambord. C'était Winfried Okumba comme Itattu. Merci. 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 Sous-titrage FR ?